au nom de Jésus. Au nom de Jésus, chers frères et sœurs, assieds-toi, avant de pouvoir entrer dans la deuxième phase de la prière, avant que je puisse prier pour les uns et les autres, nous allons d'abord écouter cette parole. Vous savez, la foi vient de ce que l'on entend. C'est lorsqu'on a bien exposé exactement ce qui peut être un obstacle à notre vie qu'on peut prier contre cet obstacle-là. C'est-à-dire, si, chers frères et sœurs, tu ne reçois pas la parole, vous savez, parfois on veut prier, mais nous ne comprenons pas véritablement ce qui se passe dans notre vie quand on n'a pas la motivation. Lorsqu'on te parle de l'ennemi qui bloque ta vie, lorsqu'on te parle de ce qui est à l'origine de tes blocages, alors tu es capable de prier afin que cela s'arrête dans ta vie. Amen. Chers frères et sœurs, le thème que nous avons arrêté ce soir, c'est « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Dis à quelqu'un, « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Il est très important de bien écouter cette phrase. Alléluia. « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Dis à quelqu'un encore, « Avec Dieu nous ferons des exploits ». Prenons donc le livre de Somme, chapitre 60, le Somme 60, verset 12. Somme, chapitre 60, verset 12. Je vais lire pour nous au nom de Jésus. Somme 60, verset 12. Où l'ancienne Sandra peut lire cela pour nous, Ousanna. Arrangez-vous une personne. Somme 60, verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Oui. « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées ? » Somme 60, c'est le Somme 60, n'est-ce pas ? Oui. Attendez. Oui. Continue, continue. « Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Alléluia. Alléluia. Dans le verset 14, il dit « Avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. » Alléluia. « Avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis. » Prenons deux chroniques, chapitre 14, du verset 1er au verset 14. Deux chroniques 14 dans l'Ancien Testament. Deux chroniques 14, du verset 1er au verset 14. Deux chroniques 14. Verset 1er à 14, oui. Deux chroniques, chapitre 14, verset 1er à 14. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Azaf fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les hôtels de l'étranger et les hauts dieux. Il brisera les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Judas de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Judas, les hauts lieux, et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Judas, car le pays fut tranquille et il n'y a eu pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Judas, «Baptisons ces villes et entourons-les des murs, des tours, des portes et des barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel. » « Notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. » « Ils bâtirent donc et réussirent. » « Hazard avait une armée de 300 000 hommes de Judas, portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant le lac, tous vaillants hommes. » « Jacques, l'Euthiopien, sortit contre une armée d'un million d'hommes et 300 chars, et il s'avança jusqu'à Maréchal. » « Hazard marcha au-devant de lui et il en gère en bataille dans la vallée de Tsefata, près de Maréchal. » « Hazard invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « L'Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles, comme forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. » « L'Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. L'Éternel frappe les Éthiopiens devant Asa et Judas, et les Éthiopiens prirent la fuite. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Que Dieu bénisse sa parole. » « Chers frères et sœurs, assayons dans la présence de Dieu. » « Je vais donner une parole en quelques minutes, et après quoi nous allons prier véritablement. » « Alléluia. » « La première des choses que nous devons comprendre, c'est que nous sommes entourés d'un monde qui ne nous apprécie pas. » « Nous sommes entourés par des forces qui ne nous sollicitent pas, qui ne nous aiment pas. » « Chers frères et sœurs, si tu n'es pas conscient de cela, ça veut dire que tu ne sais pas exactement dans quel monde est-ce que tu es. » « D'ailleurs, vous avez pu constater que les gens peuvent vous donner le sourire alors qu'ils ne vous aiment pas. » « Les gens peuvent sourire avec toi alors qu'ils ne sont pas à fond avec toi. » « Quelqu'un peut te dire, je suis avec toi, mais au fond de lui, tu sais qu'il n'est pas avec toi. » « Quelqu'un peut être dans une même association que toi, dans une même famille que toi, mais c'est lui qui ne te vit pas. » « Il est tout le temps, il est à toutes les réunions. » Vous savez, depuis les années que je fréquente l'église, les plus grands hypocrites que j'ai pu voir sur la surface de la terre sont à l'église. Les plus grands hypocrites que j'ai pu voir sur la surface de la terre sont dans l'église. Et il y a deux lieux où on trouve les plus grands hypocrites sur terre. En fait, c'est des lieux insoupçonnés. Le premier lieu, c'est la famille. Et le deuxième lieu, c'est l'église. Ceux qui te détestent le plus sont membres de ta famille. Ceux qui te détestent le plus sont membres de ton église. Et c'est pourquoi ceux qui ont compris ces choses ne tissent pas des affinités avec les gens à l'église. Ceux qui ont compris ces choses ne tissent pas des affinités dans la famille. Tu es mon frère, tu es ma soeur, mais ça se limite à cela. Quand on doit se rassembler, on se rassemble. Je fais ce que j'ai à faire. Quand on doit prier, je viens, je fais ce que j'ai à faire. Chers frères et soeurs, en l'église, on se tissent les affinités, mais tu ne sais pas avec qui tu tisses ton affinité. L'œuvre n'est pas détruite parce que les gens ne viennent pas à l'église. Mais l'œuvre est parfois détruite parce que ceux qui viennent à l'église sont ceux qui détruisent aussi cette église-là. Les familles n'avancent pas, pas parce que ceux qui sont du dehors sont plus forts que ceux qui sont dedans. Non, mais c'est parce que ceux qui sont dedans sont ceux qui vendent même l'image. Vous savez, il y a des histoires dans la Bible qui devrait normalement nous enseigner. C'est vrai que c'est le plan de Dieu que ça se passe ainsi. Lorsque les frères de Joseph peuvent le vendre, lorsque tes propres frères te vendent, te vendent, ils sont allés très loin avant de vendre, ils ont voulu le tuer d'abord. Il dit, tuons-le. Mais il y a toujours un qui dit, non, ne faisons pas cela. Ça veut dire qu'à la base, imaginez combien de frères, combien de frères, plus de onze sont contre toi, dix sont contre toi, ils veulent te tuer. Parfois, quand ils viennent, ils disent, je ne comprends pas pourquoi l'église, les gens signent, ça n'avance pas. Pourquoi on n'arrive pas à prier ? Pourquoi on n'arrive pas à faire cela ? Et pourtant, c'est lui qui fait ce travail depuis des mois. Ils se rassemblent en catimune, ils font des assises, ils ne s'appellent pas à les téléphones, mais tu ne sais pas ce qu'ils se disent. Chers frères et sœurs, lorsque vous le faites, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Je vous dis la vérité. J'ai compris quelque chose dans l'œuvre de Dieu, c'est qu'à un moment donné, il faut reconnaître que ce qui vient de Dieu, aucun homme ne peut le détruire. C'est pourquoi même vos vies, il y a beaucoup qui peuvent s'attaquer à vous, mais ce que Dieu vous a donné, personne ne peut vous l'enlever. Les gens ne nous enlèvent ce que tu me dis, de que si nous-mêmes, nous prêtons le flamme à ces personnes. Lorsque la Bible déclare que celui qui a beaucoup d'amis les a poussées à perte, ça signifie quoi exactement ? Qu'est-ce que cela signifie ? Alléluia. Nous venons de lire deux textes tout à l'heure. Le premier texte, celui de Somme, nous dit « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos éleaux. » Le deuxième texte est celui du roi Aza. La Bible déclare que Aza fit ce qui était bon aux yeux de l'éterneur. Ce n'est pas là où ça commence. Ne prenons pas la fin. On dit qu'Aza fit ce qui est bon aux yeux de l'éterneur. Et pendant qu'il fit ce qui était bon aux yeux de l'éterneur, il arriva à un moment donné où une nation se leva contre sa nation. Où une armée se leva contre son armée afin de pouvoir déduire sa nation. Mais n'oublions pas au départ ce qui s'est passé. La Bible déclare que Aza fit ce qui est bon aux yeux de l'éterneur. Ce qui fait que lorsque cette armée se leva contre Aza, elle veut trouver que Aza était en fait Aza était dans le cœur de Dieu. Aza était dans le cœur de Dieu. Très souvent lorsque nous invoquons, nous cherchons l'intervention de Dieu. On ne cherche pas à savoir si premièrement on a fait ce qui est droit, ce qui est juste aux yeux de l'éternel. Pendant que tu viens t'asseoir dans une église, tu attends qu'on prie pour toi. Parce que ce qui est terrible, c'est que même les personnes qui t'entrissent d'église attendent qu'on prie pour eux dans cette église-là pour recevoir. Et parfois les gens peuvent partir. Je vous dis bien les chefs et les sœurs je rends grâce à Dieu pour cette petite expérience que j'ai eu à voir de ma petite vie. J'ai vu parfois français, j'ai vu parfois Lionel des gens qui détruisent l'église, qui poussent les autres à l'extérieur et même ils restent assis. Pourquoi ? Parce qu'il faut un représentant de ceux qui détruisent l'église. Et ils savent que le pasteur, le prophète, le leader ne connaît peut-être pas leur œuvre. Alors ils sont tapis dans l'ombre et ils se disent il faut que je... Non, non, allez-y, moi je reste. Allez-y, moi je reste. Je suis là. Je détruis l'église. Mais en fait, pendant que tu le fais, ce n'est pas l'église que tu détruis, ce n'est pas le pasteur que tu détruis. C'est l'œuvre de Dieu que tu essaies de détruire. Tu essaies de détruire l'œuvre de Dieu. Ce que Dieu a pris le temps de façonner. Chers frères et sœurs, est-ce que vous croyez véritablement qu'un homme peut se lever ? C'est peut-être parce que vous connaissez que la société le fait aujourd'hui. Est-ce que vous croyez qu'un homme peut se lever un matin et devenir pasteur ? Alors, lorsque les ennemis se sont levés contre Asa, la Bible déclare que Asa invoqua l'éternel. Asa dit à Dieu, éternel, c'est toi qui es capable de venir en aide aux faibles comme fort. Pourquoi ? Parce que Asa a reconnu premièrement que l'armée qui venait en face de lui était une armée forte. C'est clair parce que quand on lisait tout à l'heure, la Bible nous dit que l'armée qui s'était levée contre l'armée d'Aza était une armée plus nombreuse que l'armée d'Aza. Donc, naturellement, Alléluia, Asa devait ne pas perdre. Asa devait perdre. Il y a des combats en réalité que nous devrions perdre à cause du nombre de nos ennemis. Nos ennemis sont si nombreux que nous pouvons les compter. On ne peut donc pas compter sur notre propre force si ce n'est sur la force de l'éternel. Alléluia. Alors, Asa va faire cette prière. Le verset 10 dit ici. Asa invoqua l'éternel son Dieu et dit, éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce soit, que ce ne soit pas l'homme qui l'importe sur toi. C'est exactement la prière que j'élève ce soir. C'est exactement la prière que j'élève pour toi ce soir. C'est la prière que j'élève pour ta famille ce soir. C'est la prière que j'élève pour ta maison ce soir. Père éternel, cette famille est faible. Père éternel, cet homme, cette femme est faible comparé à ceux qui se lèvent contre lui. Comparé à ceux qui se dressent sur son chemin. Mon Dieu, mon roi, cette église est faible comparé à ceux qui se lèvent contre elle. Mon Dieu, mon roi, mais c'est toi qui es capable de venir en aide à ceux qui sont forts qui viennent contre nous et à nous qui sommes faibles qui nous lèvons contre eux. Père éternel de Dieu puissant, toi seul, tu sais pourquoi nous nous rassemblons ici. Nous ne rassemblons pas pour donner gloire à un homme. Nous ne rassemblons pas au mon Dieu, mon roi, et du puissant pour nous faire une place sur le soleil. Mais nous nous rassemblons au mon Dieu, mon roi, afin de donner gloire. Nous nous rassemblons au mon Dieu, mon roi ici, afin de te donner au mon Père du puissant la louange, afin de faire connaître ton nom aux hommes qui ne te connaissent pas, afin de restaurer les vies. Seigneur, si tu es contre, au mon Père, notre activité, Seigneur, laisse que l'homme fort qui se lève contre nous, au mon Dieu, ait le dessus sur nous. Mais si tu valides notre activité, si tu sais que ce que nous faisons ici, au mon Dieu, mon roi, est pour la gloire de ton nom, Père, lève-toi et combats pour nous, éternel. Lève-toi et combats pour nous, afin que, au mon Dieu, mon roi, et ton du puissant, l'homme, le malin, ne domine pas sur toi. Père, lorsqu'il domine sur nous, éternel, Seigneur, ils vont se rire de nous, ils vont se moquer de nous, éternel. Seigneur, les railleries contre nous, au du tout puissant, parce qu'ils sont fiers de ce qui se passe, ils sont contents de ce qui se passe. Mais, mon Dieu, mon roi, ne laisse pas que ton nom soit foulé aux pieds par les hommes. Père, nous avons pris ces lieux, au mon Père du puissant, afin de nous servir de lieu de prière, de lieu d'adoration. Seigneur, le temple, mon Dieu, mon roi, où nous invoquons ton nom, où nous te cherchons de jour comme de nuit. Père, tes enfants se rassemblent ici, parce qu'ils n'ont pas confiance en autre chose éternel. Seigneur, ils ne se confient pas à une autre chose qu'en toi seul. Père, les esprits de mort qui sont après nous. Mon Dieu, les esprits qui nous ruinent, qui sont après nous. Les esprits qui détruisent nos assemblées. Seigneur, le refroidissement qui s'abat dans cette église. Mon Dieu, le refroidissement qui s'abat dans les cœurs. Seigneur, le manque de zèle qui s'abat dans nos cœurs. Le manque de prière qui s'abat dans nos familles. Mon Dieu, mon roi, la distraction à tous les niveaux. Père éternelle, lève-toi, que ce ne soit pas l'homme, que le monde est ténèbre, ne domine pas sur toi. Que le monde est ténèbre, ne domine pas sur toi. Tu nous as appelés, tu nous as appelés. Pourquoi l'ennemi aura-t-il aussi sur toi ? Père, lève-toi, lève-toi, et qu'en force et force les ténèbres. confond ces forces les ténèbres. Garde-nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Nous ne comptons que sur toi seul. Ils ont pris notre argent. Nous ne savons pas là où ils l'ont exposé. Ils ont pris notre joie. Nous savons sur quel table au monde, sur quel hôtel ils ont exposé. Nos vies sont menacées de jour comme de nuit. Père, nous ne savons pas où ils ont exposé cela. Mon Dieu et mon roi éternel, ils se sont mis ensemble. Ils ont formé des groupes éternels. Ils ont formé des clans éternels afin de pouvoir nous détruire, afin de pouvoir nous renverser. Mais nous ne comptons que sur toi seul. Ce n'est que sur toi seul que nous comptons. Père, lève-toi. Seigneur, comme autrefois, tu t'es levé et tu as combattu pour Israël. Tu as combattu pour le peuple d'Asa. Seigneur, lève-toi pour nous et combat nos adversaires au nom de Jésus-Christ. Alors, chers frères et sœurs, Abime décliné que Zérak avait une grande armée. Une armée de plus d'un million d'hommes et 300 chars. Armée. Donc, il avait une armée d'un million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Maréchal. Donc, il avait environ un million 300 personnes parce que les chars ne rouvent pas seuls. Ce sont les hommes qui dirigent les chars. Alors, Azar, il avait tout simplement une petite armée. Il déclare que Azar avait une armée de 300 000 hommes portant le bouclier et de 280 000 de Benjamin. 280 000 et 300 000. Il n'avait que 580 000 soldats contre un million 300 de soldats. Vous voyez qu'il n'y avait même pas de combat. Parfois, quand tu dors dans la nuit et Dieu te révèle un tout petit peu celui qui s'attaque à toi, tu vois comment il est robuste, il est fort. Tu vois, si c'est un chien qui s'attaque à toi, tu sens que c'est un chien vraiment arrangé. Si c'est un esprit qui s'attaque à toi, c'est quelque chose qui te fait peur. Et en réalité, il ne te fait pas peur parce qu'il veut te faire peur, mais il te fait peur parce qu'il est normalement plus fort que toi. Je parle de toi. Je ne parle pas de toi et Dieu, mais je parle de toi. Amen. La situation que le monde a en train de traverser est une situation qui dépasse normalement l'homme. Avec ce qui arrive et ce qui est déjà entre nos produits autour de nous, chers frères et sœurs, nous devons reconnaître une chose et qu'on ne s'en sortira pas tout seul. Tous les secteurs de la vie, tous les secteurs de la société sont déjà occupés par des forces maléfiques. Mais comment allons-nous faire pour nous en sortir ? C'est pourquoi aujourd'hui, si nous ne prenons pas conscience, je vous en prie, si nous ne prenons pas confiance que nous avons besoin de Dieu, de prier comme Asa. Asa, c'est qu'il est enfant de Dieu. Asa, c'est qu'il est fils de Dieu. Il est établi comme roi par Dieu. Mais à un moment donné, il dit, je suis peut-être roi, mais mon titre ne suffit pas parce que le bien et le mal viennent de Dieu. Il faut le reconnaître. Le bien et le mal viennent de Dieu. Nous ne connaissons pas les motivations de ceux qui se lèvent contre nous. Peut-être qu'il nous accuse peut-être à raison ou alors à tort. Les gens peuvent t'accuser auprès de Dieu et Dieu lâche ses esprits et dit, ok, allez le toucher. Est-ce que vous le savez ? c'est-à-dire le malin, le malin peut t'accuser au point de Dieu par rapport à quelque chose que tu as eu à faire. Et il a raison sur toi. Et Dieu lui demande de le faire. Quand il va s'attaquer à toi, c'est à toi maintenant de te faire toute petite devant Dieu. Père, oui, je suis fautif. Oui. Pourquoi ? Parce que lorsque ce peuple s'élève contre Asa, c'est en réalité parce que avant Asa, avant Asa, avant qu'Asa nous donne la réformation de ce peuple, avant qu'Asa nous rétablisse toutes choses, ce peuple avait déjà péché d'abord contre Dieu. Vous savez, la plupart de nos ennemis s'attachent à notre passé. La plupart de nos ennemis s'attachent à notre vie passée. Ce n'est pas toi maintenant, mais non, tu es venu en forme de Dieu. Mais avant ceci, ça n'a tué fait quelqu'un d'autre. Tu étais quelque part et ils peuvent prendre ces accusations-là et les amener devant Dieu. Voici ce qu'elle a fait. Et c'est vrai quand on fouille, on se rend compte que tout coïncide que c'est toi qui as eu à faire cela. Donc, à raison, ils peuvent t'accuser. Maintenant, ce n'est pas à toi. Tu dois reconnaître qu'ils ont raison. Oui, Père, mais c'est toi qui es capable de venir en aide au fait de commencer. J'ai besoin de toi. Je t'ai accepté. J'ai déjà organisé des réformes dans ma vie. J'ai déjà ramené les choses dans l'ordre. Je ne tiens plus compte de mon passé et que mon passé ne soit plus toujours présent à leur table. Qu'ils ne viennent plus toujours avec mon passé pour m'accuser à cause des choses que j'ai eu à faire par le passé. Alléluia! Est-ce que vous imaginez que chacun de nous ici, ou alors la plupart, certains sont allés chez les marabouchers et les féticheurs, mais tu ne t'es jamais libéré véritablement de ces choses. Tu ne t'es jamais affranché véritablement de ces choses. Peut-être que tu as chassé, tu as jeté. Jeter ne suffit pas. Jeter ne suffit pas. Alléluia! Jeter ne suffit pas. Il faut parfois dire, il y a des claves, ceux qui avaient vu Simon de Samarie, lorsque les hommes de Dieu sont venus prêcher, on a déclare et on a déclare que Simon de Samarie était un homme qui avait quelque chose. Les hommes, à l'époque, savaient que Simon de Samarie venait de la part de Dieu et il avait les livres de magie. Alléluia! Mais lorsque Simon de Samarie a vu les vrais serviteurs de Dieu, il a déclaré qu'il est allé vers eux et il a dit, imposez-moi aussi les mains je vous donne de l'argent, imposez-moi aussi les mains afin que je reçois l'onction. Ainsi, moi aussi, je pourrais transmettre cela aux gens. Mais, il va très loin. Il a déclare que Simon de Samarie est allé chercher tous ses livres de magie. Il n'a pas jeté. Il n'est pas allé chez lui et jeté. Mais il a pris et il est venu donner au serviteur de Dieu. Il a déposé. Il dit, déclusez ceci. Sinon, ça va continuer à parler contre moi. Il y a des choses que tu as jetées qui vont parler contre toi. Même si tu as jeté, ce n'est plus chez toi mais ça va parler contre toi. Il y a une chaîne qu'on t'a donné. Ça va parler contre toi. Il y a un talisman qu'on t'a donné. Ça va parler contre toi. Il y a des choses que tu as pu parler au passé. Ça parle contre toi. Certains sont à l'église qui se disent, j'ai libéré. Je ne suis plus dans ça. J'ai jeté. On ne va jamais jeter. Mais il faut une autorité. C'est une autorité qui jette. C'est une autorité qui détruit. C'est une autorité qui brûle cela. Amen. Alors lorsqu'il a rétabli toutes choses Lorsqu'il a rétabli toutes choses et que ce roi s'est levée contre lui Abbé déclat donc il a invoqué l'éternel et l'éternel est descendu. Alléluia. Et c'est là où j'ai pris le passage de Somme. Le Somme 60 verset 14 Il dit Avec Dieu nous ferons des exploits. Qu'est-ce que cette parole signifie véritablement? C'est que premièrement l'homme était séparé de Dieu. Et lorsque l'homme est séparé de Dieu c'est un être qui est appelé à être dominé par des forces. Lorsque tu n'es pas tu n'as pas Dieu tu es dominé. Lorsque Dieu n'est pas dans ta vie tu es dominé. Il faut le reconnaître. Alléluia. Parce que celui qui va se lever contre toi il sait qu'il a quelque chose que tu n'as pas. C'est pour cela qu'il peut se graisser contre toi. D'ailleurs dis-toi qu'on n'envoie pas n'importe quel démon contre toi. C'est qu'on a pris le temps de t'étudier et on dit que ce démon c'est non avec lui qui va le tirasser. Alléluia. Chers frères et sœurs tout démon qui vient à toi c'est avec qu'on a étudié ton cas. On t'a étudié. Et on a vu que tu es faible à ce niveau-ci et on t'envoie un démon qui répond qui répond à ton niveau. Lorsqu'il arrive s'il te trouve tel qu'il a été décrit dans leur mot tel que tu as été décrit dans leur mot il te fait tomber. Mais s'il te trouve que en fait tu n'es pas seul tu as plutôt Dieu c'est là il réalise qu'en fait il m'a envoyé avec quelqu'un et ce n'est pas ce que vous m'avez dit il n'est pas comme ça il est assisté il n'est pas seul. Amen. Je m'explique en tout cas pour que tu comprennes. Il dit avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos élimines. Nous avons appris ici mercredi dernier que Jésus après avoir accompli sa mission à la croix Dieu il monta au ciel et Dieu le fit asseoir à sa droite et il lui dit assieds-toi ici en attendant que je fasse jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Amen. Nous avons expliqué que en vérité lorsque Dieu parle de faire de ses ennemis son marche-pied nous savons que Dieu est au repos Jésus-Christ aussi étant déjà assis ça veut dire qu'il est au repos il ne fait absolument rien. Si Dieu ne fait rien et que Jésus ne fait rien aussi en vérité comment est-ce que Dieu parviendra à faire des ennemis de Jésus son marche-pied. Mais nous avons expliqué par la suite qu'il ne le fera que si l'église joue pleinement son rôle parce que aussi vrai que l'église va continuer à assujettir à rabaisser les forces du mal c'est ainsi que tous les ennemis de Jésus seront rabaissés. Mais l'église l'église ne peut pas aller d'elle-même mais parce que Dieu va se servir de l'église. Amen. Dieu va se servir de l'église parce que l'église et Dieu ne feront qu'une seule et une personne. Dieu va te se servir de ta bouche Dieu va te se servir de ta main lorsque la vie déclare qu'il écrasera nos ennemis il écrasera nos ennemis. C'est vrai c'est Dieu qui va écraser mais une chose est sûre c'est ton pied qui sera sur l'acteur de tes ennemis mais c'est la force de Dieu qui fera en sorte que l'ennemi soit écrasé. Ce n'est pas ta force parce que tu n'as pas la force pour écraser un ennemi mais ça sera ton pied que Dieu va utiliser et il va ajouter à ton pied son poids. Alléluia. En réalité aucun homme peu importe la force peu importe l'énergie peu importe ce qui l'accompagne ne peut aller arriver à l'eau devant d'une mère prendre un bâton frapper et la mère se fend. Non. Alléluia. Parfois tu as juste besoin de quelqu'un qui fasse le geste et lui il vient accompagner ce geste. Amen. Dieu a besoin de quelqu'un qui accompagne qui fasse le geste et lui il vient accompagner ce geste. C'est d'ailleurs pourquoi le chapitre que nous avons lu dans le livre de 2 chroniques chapitre 14 il dit ceci quand tu lis le verset 11 regardez le verset 11 le verset 11 dit ceci l'éternel frappa les éthiopiens devant Asa quelle est l'image que tu peux te faire de ceci l'éternel frappa les éthiopiens devant Asa est-ce que cela signifie qu'on a vu la main de l'éternel qui frappe les éthiopiens Amen ce n'est pas la main de l'éternel qui les frappe mais en fait c'est ce qui se passe que en fait pendant que Asa et son amé sortent leurs armes pendant qu'ils les poursuivent pendant qu'ils lèvent le bâton pendant qu'ils lèvent l'épée Dieu accompagne tout simplement l'épée au point où même quand l'éternel frappe ça fait la petite épée c'est ce qu'il a réussi à me frapper Amen Assez toi ses frères et soeurs je vais taire le nom j'ai reçu une soeur un jour et qui me rendait un témoignage elle me dit papa j'ai eu des problèmes avec mon fiancé un jour vous savez les démons peuvent vous utiliser comme Dieu nous l'utilise aussi Amen alors pendant qu'ils sont en train de discuter de ce discours l'homme veut s'avancer la femme est là aussi la femme aussi bavarde et puis la femme dit que elle a juste fait comme ça elle a juste fait comme ceci Amen elle n'a pas givré l'homme elle a juste fait ceci l'homme s'est emboulé comme si on l'avait comme c'était comme c'était un caterpillar qu'il avait projeté et l'homme y allait tomber à plus de 3 mètres et on me dit mais pourquoi tu me gifles comme ça et je n'étais pas giflé je n'étais pas giflé il faut reconnaître que parfois l'ennemi ne se sert que de notre main comme Dieu aussi peut se servir de notre main est-ce que vous savez que même notre bouche Satan peut se servir de ta bouche tout comme Dieu peut se servir de ta bouche tout ce que Dieu peut utiliser dans ta vie Satan peut aussi l'utiliser Amen de ta bouche il est parce qu'il dit que la vie et la mort sont sur le pouvoir de la langue la mort saut d'où comment la mort viendra ? c'est qu'en fait il y a quelqu'un qui va utiliser qui va s'accrocher sur tes paroles et pour créer la mort chez quelqu'un tout comme le monde de la lumière va s'accrocher à tes paroles pour produire la vie chez quelqu'un Amen nous sommes le plus souvent accusés à cause de nos paroles est-ce qu'il a dit ? oui il a dit est-ce qu'il l'a fait ? oui il l'a fait c'est pourquoi on dit le monde des ténèbres ne connait pas les blagues car la vie déclare que les moqueurs ne verront pas le royaume en fait à la base quand on se moque ce n'est même pas parfois pour tuer la personne parfois on rigole on rit juste ça nous amuse mais en fait nous nous prenons cela comme étant des simples blagues mais nous ne savons pas ce que le diable en fait Amen de même nos paroles de bénédiction quand tu les utilises tu ne sais pas ce que Dieu en fait Dieu utilise tes paroles de bénédiction tout comme le diable utilise tes mauvaises paroles que tu peux prononcer contre quelqu'un quand tu commences à mal parler de quelqu'un est-ce que tu sais comment le diable est capable d'aller amplifier cela dans le cœur de quelqu'un quand tu partais juste pour donner une simple information à la personne or la personne elle n'a pas pris cela comme une simple information ça crée un désert une catastrophe dans le cœur de la personne ça crée quelque chose dans le cœur de la personne pourquoi ? parce que nos actions sont toujours soutenues par un esprit tout ce que nous faisons est soutenu par une force invisible alors nous ferons des espoirs pourquoi ? parce que aujourd'hui nous ne sommes plus seuls par le passé Dieu était loin de nous et aujourd'hui nous sommes ensemble ça veut dire que tout ce que nous faisons est amplifié avec la force de Dieu Amen tout ce que nous faisons est amplifié avec la force de Dieu tout ce que nous disons trouve une réponse Dieu s'accroche à nos paroles c'est pourquoi nous devons passer le temps à bénir parce que Dieu trouve Dieu agit la force de Dieu agit sur nos paroles de bénédiction chaque fois que tu bénis quelqu'un Alléluia en réalité Dieu vient amplifier cela Dieu vient amplifier il vient amplifier et voilà comment la personne commence à être béni mais combien de fois c'est pour ça que j'ai continué de dire combien de fois toi qui te plaignes de ton église tu as mal parlé de ton église et l'ennemi a profité de cela pour détruire ton église que tu aimes tant il est clair parler peu et écouter plus et tu seras un sage parle peu et écoute plus je dis parle peu et écoute plus peuple Dieu parle peu et écoute plus parle peu et écoute plus vous savez mon épouse la proteste a souvent un problème chaque fois qu'elle me regarde elle parle elle parle elle me dit quelque chose je suis tranquille je ne parle pas elle me dit mais tu dis quoi tu dis je n'ai rien à dire tu dis quoi je n'ai rien à dire pourquoi pas que je n'ai rien à dire Alléluia mais c'est que au moment où elle me dit quelque chose ça peut me frustrer ça peut me mettre en colère mais je ne sais pas si ce que je veux sortir de ma bouche en ce moment va glorifier Dieu alors je préfère me dire un homme sage et j'en parlerai lorsque le temps sera passé j'en parlerai c'est pour cela qu'à un moment donné tu peux croire que le passé n'est pas au courant de ce qui se passe autour de lui il est au courant mais seulement un homme sage à quelqu'un d'averti il ne sait exactement comment le diable sait faire la récupération il y a des gens qui n'attendent que la récupération il y a des gens qui attendent que tu te maudisses toi-même ah les choses la vie est devenue difficile ok qu'est-ce qu'elle a dit la vie est devenue difficile donc si ça devient difficile véritablement autour d'elle elle sait que c'est normal que ce soit difficile nous avons nous-mêmes changé notre atmosphère nous avons nous-mêmes changé notre situation géographique quand tu commences à dire le pays ici est dur ah il y a un esprit qui est établi sur le pays et il entend ça elle reconnaît que le pays tous les gens qu'on va écraser les gens qu'on va dominer elle sait déjà que le pays est dur donc c'est une personne qui est gagnée d'office hallelujah c'est pas l'élection elle sait déjà que le pays est dur donc il n'y a pas de complications avec elle laisser que le pays soit dur pour elle et le pays devient dur pour toi là où les gens s'en sortent toi tu ne t'en sors pas pourquoi ? parce que tu as sorti une parole toi même le pays ici est dur nous prions peu comparé à nos plaintes nous nous plaignons plus souvent comparé à nos plaintes rien ne va ok rien ne va il te sera fait selon il te sera fait selon les paroles les paroles de ton cœur je ne ferai pas je ne ferai pas d'exploit alors j'ai besoin de Dieu pour faire des espoirs si Moïse a pu faire des espoirs c'est parce qu'il c'était avec Dieu si Samson a pu faire des espoirs c'est parce qu'il était avec Dieu comment expliquez-vous qu'une mâchoire d'âne soit capable de tuer 300 personnes une mâchoire d'âne et ceux qui sont en face de toi ont des lances des flèches toi tu as la mâchoire d'âne et tu les tues c'était normal ça donc Dieu était avec lui il y a quelqu'un Dieu était avec lui il dit que si Dieu est pour nous qui sera contre nous c'est une vérité si Dieu est pour moi qui sera contre moi ça fait pitié de voir aujourd'hui les personnes qui comptent sur leur portefeuille qui comptent sur leur relation est-ce que tu peux te dire un temps soit peu je compte sur mon argent parmi les hommes qui sont même russes sur la surface de la terre je ne suis même pas compté donc ça veut dire que s'il faille qu'on me domine on va me dominer j'ai pas d'argent tu as quel argent non je compte sur ma beauté quelle beauté est-ce qu'il y a un agent qui t'a déjà contacté pour dire qu'elle représente ça veut dire que ta beauté est limitée ah non mon intelligence est-ce qu'on t'a dit à contacter un jour pour ton intelligence mais tu vois des gens quand tu ouvres ton téléphone tu vois des personnes qui sont contactées par rapport à leur intelligence ça veut dire que toi tu n'es même pas compté ton éloquence non tu n'es pas éloquent parce qu'il y a la télé à la radio tu écoutes tu entends des gens qui sont éloquents tu les regardes même ils n'ont aucune formation en cinématographie mais ils deviennent des grands acteurs de cinéma toi tu as toutes les formations on ne te prend pas parce qu'en fait il faut que tu comprennes que chaque homme doit avoir un dieu qui l'apprend les gens ne vont pas dans les sectes magiques en vain est-ce que vous imaginez que parfois les gens sont talentueux mais à leur talent ils ajoutent le grigri parce qu'ils veulent faire des espoirs à leur talent ils veulent faire des espoirs ils ajoutent le grigri parce qu'ils se disent mon talent seul ne suffit pas mais nous qu'est-ce que nous ajoutons à ce que nous avons oui Dieu me connait mais est-ce que Dieu est avec toi Israël Dieu te connait mais est-ce que Israël est-ce que tu es avec toi les juifs ont eu ce problème Dieu les connaissait Dieu les avait choisis mais Dieu les avait abandonnés mais Dieu reconnait quand même que c'est mon peuple mais il les a abandonnés il a tourné le dos c'est pour ça que Dieu parle de la restauration de la réconciliation réconciliez-vous avec moi afin que je puisse revenir en vous et que nous puissions faire des espoirs sinon les peuples vont vous écraser Israël se retrouve à Babylone pourquoi ? se retrouve à Babylone parce qu'ils ont tourné le dos à Dieu au temps où Dieu était avec Israël aucun empire aucun pays aucun pays aucune nation aucun roi ne pouvait se lever et dire je vais combattre Israël tout le monde avait peur d'Israël hallelujah souvenez-vous de Rahab la prostituée nous avons entendu ce que votre Dieu a fait avec vous en Égypte et tous les peuples tremblent au devant de vous à votre approche tous les peuples tremblent c'est pourquoi les gens ont peur de vous on entend parler de votre Dieu on connaît l'espoir que votre Dieu a fait avec vous il a fait avec tandis que si votre Dieu n'est pas avec vous on s'en fout de vous on vous écrase si tu n'as pas Dieu on t'écrase tu es dans un monde où si tu n'as pas Dieu on t'écrase nous sommes dans un monde si tu n'as pas Dieu celui qui a le marabout t'écrase nous sommes dans un monde où celui que tu n'as pas Dieu celui qui est plus intelligent que toi t'écrase chacun de nous doit avoir Dieu certaines églises ont même fui Dieu ont laissé Dieu sont allées chercher les marabouts et ils prospèrent oui elles prospèrent ils font des grandes choses tu as beau dire ah c'est Satan oui c'est Satan et l'apôtre Paul lui dit que ce soit par orgueil et que ce soit par orgueil une bonne motivation une bonne motivation Christ n'est pas moins prêché Christ n'est pas moins prêché tu veux faire du correctement correct alors fais du correctement correct en associant Dieu à ce que tu fais pendant pas le fait de te dire je suis enfant de Dieu et tu n'associes pas Dieu à ce que tu fais chers frères et sœurs comment les gens peuvent nous voler dans nos visages de consentement comment les gens peuvent-ils atteindre ce niveau-là où ils nous volent frères le monde n'est pas seulement ce que nous voyons le monde est tenu par des forces même les scientifiques reconnaissent que la terre est soutenue par quelque chose qu'ils ne peuvent pas expliquer Amen les scientifiques reconnaissent en fait ils ont commencé à dire d'abord au départ que Dieu n'existe pas mais quand ils poussent les recherches plus loin ils réalisent qu'il y a quelque chose qui soutient la terre ce n'est pas normal ces choses ne peuvent pas exister ne peuvent pas naître d'elles-mêmes il y a quelqu'un qui est derrière il y a une main derrière il y a une force derrière Alléluia qui soutient la terre c'est pour cela on peut voir on peut voir les tremblements de terre on peut voir ceci on peut voir cela des volcans il dit mais non ce n'est pas normal les inégalités du sol ce n'est pas normal certains climats dans certains pays ce n'est pas normal il y a des choses qu'on construit dans ces nations ce n'est pas normal ce n'est pas simple il y a quelqu'un qui est derrière cela il y a des vies tu regardes quelqu'un il prospère il dit non le type ce n'est pas seul il n'est pas seul arrête il y a des choses qu'il fait dans sa vie on sent que ce n'est pas un homme seul parfois quelqu'un part il dit que le gars il n'est pas seul dans sa tête tu as entendu cette expression n'est ce pas tu as entendu cette expression il n'est pas seul dans sa tête parce qu'un homme normal ne pas parler comme ça alléluia parfois même tu pries tu dis que le type c'est je prie lui aussi il prie mais il n'est pas seul quelqu'un te parle il te parle il t'engueule il t'engueule il te lave il te soigneusement un homme normal ne peut pas insulter comme celui-ci c'est parce qu'il y a un esprit qui le pousse à faire des exploits il y a des gens qui cuisinent vous êtes partis dans une même école de cuisine ils le cuisinent au bon temps ça là ces doigts là ne sont pas seul sa façon de découper l'oignon là c'est pas saigné c'est 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 non c'est pas un homme normal ne pas découper l'oignon comme ça amen c'est pourquoi les armes assueurs tout ce qui entoure les armes assueurs a une certaine dimension on dit oui tu as le talent mais il faut qu'on t'associe on associe quelque chose à ton talent frère nous on a tourné le dos à ces choses nous on a refusé ces choses le tout n'est pas de refuser ces choses après avoir refusé ces choses il faut maintenant associer Dieu à sa vie sinon tu seras toujours en arrière chers frères et chers nous ne pouvons écraser la tête de l'oppresseur nous ne pouvons écraser la tête de nos ennemis que si à notre pied Dieu ajoute son poids nous ne pouvons nous ne pouvons écraser la tête de nos ennemis que si à notre main à notre pied Dieu ajoute son poids sinon ton petit pied ne peut pas écraser un démon sinon de toi même tu ne peux pas chasser un démon sinon de toi même tu ne peux pas chasser cet esprit qui est après toi vous savez on poursuit facilement celui qu'on voit mais quand on ne voit pas celui qui nous poursuit comment est-ce que nous allons faire pour contrecarrer ces attaques ces assauts c'est pourquoi nous avons besoin de Dieu qui est capable de voir dans le visible comme dans l'invisible nous avons besoin de l'associer et c'est en ce temps là qu'on aura des résultats qu'un homme ordinaire ne peut avoir sinon si tu n'associes pas Dieu à ce que tu fais chers frères et chers tu vas continuer à voir seulement les échecs 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 peu importe que tu pleures tu pleures oubliant que tu sais exactement ce que tu dois faire ce que tu dois faire c'est associer Dieu dire à quelqu'un d'associer Dieu j'ai besoin d'associer Dieu dans ce que je fais lorsque quelqu'un a associé une échecs à son commerce il le vend même ses produits sont déjà pourris même si d'ailleurs il a eu la date d'inspiration il va continuer à vendre pourquoi ? parce que l'écorce va attirer les gens toi tu n'as pas d'écorce tes produits sont de bonne qualité mais personne ne vient chez toi amen après Donaté on disait encore pasteur moi je ne comprends pas on prêche la parole ici il y a la révélation ici les gens ne demandent pas à l'église il y a la révélation ils cherchent là on va les amuser du rire il avait raison il a raison dans ce qu'il dit mais à un moment donné il faut se poser des bonnes questions alléluia il faut se poser des bonnes questions chers frères et sœurs c'est beau d'aménager notre église mais après avoir aménagé notre église invitons maintenant Dieu n'invitons pas notre connaissance c'est pourquoi je vous ai dit que cette année nous allons privilégier les temps de sanctification les temps de prière les temps où on sera ensemble pas les temps de direct pourquoi ? parce qu'à un moment donné ce ne sont pas les directs qui feront la différence mais c'est la présence de Dieu qui fera la différence parce que certains vous voyez nous on fait les simples directs mais certains à l'air direct ils associent autre chose nous on n'associe rien mais pourquoi ? nous on ne doit pas associer la seule personne que nous avons qui est Dieu il faut qu'on associe Christ à ce que nous faisons il faut qu'on associe Christ ainsi notre voix sera amplifiée ma prière ce soir c'est que notre voix soit amplifiée qu'elle ne soit pas amplifiée par une force négative mais qu'elle soit amplifiée par Dieu parce que l'ennemi ne cherchera qu'à amplifier les choses négatives qui se passent dans cette église au lieu que les choses positives soient amplifiées qu'est-ce que nous amplifions dans nos assemblées ? qu'est-ce que nous amplifions dans nos maisons ? qu'est-ce que nous amplifions dans nos vies ? Alléluia faisons taire les choses négatives et laissons que Dieu amplifie les bonnes choses dans notre vie que dans ce ministère dans cette église dans cet apostolat dans cette assemblée les choses positives soient amplifiées nous avons besoin que le coup de bâton de Moïse soit amplifié par la force de Dieu nous avons besoin que le coup de bâton de Moïse soit amplifié par la force de Dieu nous avons besoin que nos prières soient amplifiées par la force de Dieu nous voulons que le souffle de Dieu transporte nos paroles transporte nos mots de prière transporte et amplifie cela au nom puissant de Jésus tu as besoin que Dieu amplifie tes actions positives tu as besoin que Dieu s'associe à tout ce que tu fais afin que cela devienne grand dans ta vie que cela devienne grand aux yeux des hommes que cela devienne grand aux yeux des nations Alléluia quand c'est en ce temps-là que tu réussiras c'est en ce temps-là que tu feras des espoirs tout le monde te verra j'ai envie de voir comment Jésus-Christ reviendra dans sa gloire j'ai envie de voir que tout deuil le verra mais pour que tout deuil sur la surface de la terre puisse croire un homme descendre du ciel assurément Dieu va amplifier l'image de Christ je veux que tu commences à prier maintenant que du Seigneur je veux t'associer à tout ce que je fais je t'associe à tout ce que je fais afin que je puisse avoir des exploits que je puisse connaître des exploits que je puisse connaître des espoirs car ma voix seule ne pourra pas assez porter ma voix seule ne pourra pas assez porter Dieu amplifie ma voix viens amplifie ma voix viens amplifie ma voix commence à prier commence à prier bas les mains commence à prier commence à bas les mains bas les mains et prie 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 avec moi même toi qui nous suis aujourd'hui prie prie dans ce sens-là prie prie Dieu amplifie ma voix amplifie ma voix amplifie ma voix amplifie ma voix amplifie mes bonnes œuvres Amplifie mes bonnes œuvres Multiplie mes bonnes œuvres Multiplie mes actions Multiplie mes bonnes œuvres Vas-y, prie, prie, prie Réalisé par Neo035 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, chers frères et sœurs, alliez-vous au Seigneur qui est grand dans le combat pour écraser la tête de votre prie sœur aujourd'hui. Je dis alliez-vous, ayez pour allier le Seigneur Jésus, ayez pour allier le Dieu Tout-Puissant, ayez pour allier le Dieu Créateur du ciel de la terre. Si nous avons pour allier le Dieu Créateur du ciel de la terre, nous allons écraser, Dieu va écraser nos ennemis sur nos pas. Alléluia, il va écraser nos ennemis sur nos pas. Dans le livre de Romains chapitre 5 verset vers la vie de Glaque, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il va se servir de vos pieds et il écrasera Satan. Il écrasera Satan. Il écrasera Satan. Il écrasera les forces du mal. Tu vas continuer à prier avec moi ce soir. Père, écrase mes ennemis. Utilisez mon corps pour écraser mes ennemis. Utilisez mes pieds pour écraser mes ennemis. Utilisez mon corps pour mettre, pour ajouter à mon corps ton poids. Utilisez mon corps pour ajouter à mon corps ton poids. Attends que mes ennemis soient écrasés. Commencez à prier. Parlez-moi, prie, prie. Mon Dieu mon roi, mon Dieu mon corps. Voici mes pieds. Voici ma bouche. Utilisez ma bouche, oh mon Dieu mon roi. Pour anéantir les forces du mal. Utilisez mes pieds, oh mon Père. Seigneur, trois façons. Pour y associer, oh mon Dieu, ton poids. Après que mes ennemis soient écrasés. Que mes ennemis soient écrasés. Que mes ennemis soient écrasés. Écrasez mes ennemis, écrasés mes ennemis, écrasés mes ennemis. Mon Dieu mon roi, Père, je prie que mon corps, Seigneur mon Dieu, soit d'un poids qu'un homme normal ne peut avoir. Que mon corps de poids spirituel soit d'un poids, qu'un corps normal ne peut avoir. éclase mes ennemis, éclase mes adversaires, éclase mes ennemis, éclase mes ennemis de ce ministère, éclase mes ennemis de ce ministère, mon Dieu mon roi, associe-toi à nous, nous t'associons à notre œuvre, nous t'associons à nos travaux, nous t'associons à nos prières, nous t'associons à nos combats. Père, tu es celui qui combat Tu es celui qui combat ta pour nous Lève-toi et combat pour nous Combat pour nous Combat nos adversaires Combat ceux qui se lèvent contre nous Combat ceux qui se lèvent contre nous Combat ceux qui se lèvent contre nous Mon Dieu mon roi, combat nos adversaires Combat ceux qui combattent nos vies Qui combattent nos familles Qui combattent nos vies Qui combattent nos vies Lève-toi, Père Et combat, lève-toi écrase, 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 en utilisant mon corps, en utilisant mon corps, écrase, 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 ajoute ton poids à mon pied, ajoute ton poids à mes prières, ajoute ton poids à mes prières, Écrase 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 Dévoli tout barrage Dévoli tout barrage Dévoli tout barrage Mon Dieu, mon roi Mon Dieu, mon père De moi-même, je ne peux rien Écrase mes adversaires Écrase mes ennemis Écrase mes adversaires Écrase mes adversaires Écrase mes ennemis Écrase ce qui se lève Écrase ce qui se lève contre moi Écrase ce qui se lève contre ton peuple Écrase ce qui se lève contre l'église Écrase ce qui te lève contre tes soins Mon Dieu, mon Père Écrase Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je veux que tu pries maintenant Tu dis à Dieu, Seigneur Apprends-moi à me taire Chers frères et chers Si tu as du mal à te taire Si tu es quelqu'un qui bavarde beaucoup L'ennemi va utiliser tes propres paris Non seulement pour détruire ta propre vie Mais détruire aussi d'autres vies L'abus déclare comme malheur Il dit qu'il est normal Que le scandale arrive Mais malheur Celui par qui le scandale arrivera Vous savez Que ce soit dans une église Dans une famille Les gens peuvent avoir des problèmes Mais si tu es la source de ces problèmes Si tu es la raison pour laquelle Ces problèmes ont existé Chers frères et chers Elle lui déclarent Elle lui déclarent qu'il a avantageux Pour toi Quand t'attaches à une nouvelle Qu'on te jette à la mer Que d'être sanctionné par lui Vous savez que j'ai parfois du mal A faire certains commentaires Avec les gens Pourquoi ? Parce que Je me pose toujours la question Celui à qui je veux parler Est-ce que c'est la maturité que j'aime ? Est-ce qu'il va analyser la chose comme moi ? Je dis tu peux aller vers quelqu'un avec de très bonnes intentions Mais la personne est tellement petite Dans la tête Qu'elle va analyser à sa manière Et ça va créer un grand feu Alléluia Soyez prudent Chers frères et chers frères et chers Soyez prudent Il veut dire que comme on met le mort Sur la bouche d'un cheval Ainsi on devrait mettre aussi le mort Sur nos bouches Afin qu'on ne parle pas n'importe quoi Et qu'on regarde seulement On met des œillères aussi au cheval Les œillères leur permettent De ne pas regarder à gauche ni à droite Le œillère permet à ce que le cheval Regarde seulement droit devant lui Très souvent Quand on arrive à l'église On commence à tisser les affinités Avec les gens Chers frères et chers C'est de la distraction C'est de la distraction Soyons concentrés sur nos vies Soyons concentrés sur nos vies Celui à qui tu t'associes Mène une vie joyeuse chez lui Ou chez elle Mais toi tu souffres Mais c'est lui que tu as trouvé Comme associé Pour mal parler peut-être D'un frère ou d'une sœur Ou bien parler d'une situation Que toi tu ne comprends pas Père apprends-moi à me taire Même si je brûle Apprends-moi à me taire Même si je brûle Que j'apprenne à me taire Parce que lorsque je parle Je détruis ma vie Je peux aussi détruire la vie des autres Je peux détruire une église Par ma bouche Combien de personnes ont quitté l'église À cause de ce que toi tu allais leur dire Combien de personnes ont abandonné la foi À cause de ce que tu allais leur dire Combien de personnes se sont séparées Se sont séparées De leur lue de bénédiction À cause de ce que tu l'as dit Tu rendras compte au dernier jour Chacun de nous devrait normalement Confesser même par rapport à ça Nous avons détruit beaucoup de vies Nous avons séparé les gens De leur lue de bénédiction Nous avons séparé les gens De leur bénédiction Et nous sommes restés là On croit qu'on ne sera pas On sera impunis Non Non chers frères et chers Père apprends-moi à me taire Je vous déclare que Comme les navilles sont Sont conduits par un grand Pas dirigés par un petit gouvernail De même Beaucoup de vies Sont dirigées par la langue Qui est une petite bête Difficile à dominer Celui qui peut dompter sa langue A dompter tout son corps Celui qui peut dompter sa langue C'est-à-dire que tu apprends à te taire Tu apprends à parler peu Mais écouter plus Chers frères et sœurs En cette année Tu verras que beaucoup de choses Vont se passer dans ta vie N'accusons pas toujours Satan N'accusons pas toujours les forces de l'extérieur Mais accusons-nous nous-mêmes Avec qui est-ce que j'ai parlé ? A qui est-ce que je parle ? En longueur de journée Je parle avec qui ? Quand tu es chez toi Tu es seul On ne te contrôlera pas Mais il faut que tu comprennes Que ce que quand tu apprends ton téléphone Envoyer un textur à quelqu'un Quand tu apprends ton téléphone Appeler quelqu'un Tu seras soit en train de détruire Non seulement ta propre vie La vie de la personne Et même la vie de toute une entreprise Ou la vie de toute une église Père apprends-moi à me taire Apprends-moi à me taire Apprends-moi à me taire Car la bouche qui parle Ne manque point de péché Dis la parole Père apprends-moi à me taire Apprends-moi à me taire Même si je brûle Que je me taire Commence à prier Commence à prier Même si je brûle Père Apprends-moi à me taire Même si j'ai mal Seigneur Apprends-moi à me taire Même si je brûle Apprends-moi à me taire éternel J'ai besoin au monde du mon roi D'apprendre à contrôler ma langue À contrôler mon cœur À contrôler mes pulsions éternelles Apprends-moi à me taire Apprends-moi à me taire éternel À ne pas multiplier les paroles Qui te déshonorent À ne pas multiplier les paroles Au monde qui peut décruire une vie Apprends-moi à me taire Père Apprends-moi à me taire Seigneur Apprends-moi à me taire À maintenir À tenir ma langue en bride Apprends-moi à me taire Je prie qu'il en soit de même Pour tes enfants rassemblés ici Pour tes enfants qui écoutent cette prière Apprends-nous à nous taire éternel Apprends-moi à nous taire éternel Apprends-nous à nous taire éternel Pas par nos voies Pas notre langue Nous détruisons les vies Nous détruisons nos propres vies L'ennemi se saisit de nos paroles L'ennemi se saisit de nos vies éternel un poulet détruit, Père apprends-nous à nous taire, apprends-moi à me taire Père, apprends-moi à me taire que je parle peu mais que j'écoute plus, que je parle peu et que j'écoute plus apprends-moi à me taire Père apprends-moi à me taire éternel, apprends-moi à me taire Seigneur, apprends-moi à me taire mon Dieu, apprends-moi à me taire Seigneur, Seigneur que je parle peu, que je parle peu, au nom de Jésus Christ au nom de Jésus Au nom de Jésus J'ai prié pour l'évangélise Lionel Je vais prier aussi pour vous Je vais prier pour Lionel, je vais prier aussi pour Français En fonction de la prophétie qui est donnée ce soir Les parents de connaissance qui est donnée ce soir Nous allons stopper cet esprit Nous allons récupérer tout ce qui a été volé dans vos vies aussi Vous savez, chers frères et sœurs Avant de prier J'aimerais vous donner aussi un conseil Amen La Bible déclare dans le livre de Galates Quelqu'un peut lire cela pour vous ? Oui, Galates chapitre 6 verset 6 Dieu vous bénisse Galates 6 verset 6 Quelqu'un peut nous lire cela ?